développeurs, développeuses, valutations. Dans cette vidéo on va aborder le sujet des overlaps. Donc qu'est-ce qu'il y a un overlaps ? C'est tout simplement une collision qui va entrer en collision avec une autre collision. Donc c'est un peu... ça fait beaucoup de collisions. Donc c'est une collision en fait qui va entrer dans l'espace d'une autre collision. Donc ici mon pawn, il y a une capsule. Et quand cette sphère va entrer dans l'espace de cette collision, vous allez avoir un event qui va générer. Donc un premier qui va être un BeginOverlapEvent et quand il va ressortir, ça va être un EndOverlapEvent. Donc on va voir ça en fait avec un petit actor simplement en Blueprint qu'on va nommer OverlapActor, plus aussi original sur le nom. Donc quand vous créez en fait votre actor pour la première fois, vous avez un Event Actor BeginOverlap. Donc pour bien comprendre les quelques différences qu'il peut y avoir, je vais me faire un billboard. On va enlever du hidden in-game pour que ce soit plus simple à sélectionner dans le level. Et je vais me faire une box et une sphère. Collision. Hop, j'ai fait une capsule. Bon, c'est pas grave. On va faire avec la capsule. Ça change rien pour la démo. Donc ici, mes box et capsules qui sont deux components, deux primitives qui ont une collision et qui peuvent générer OverlapEvent. Il faut en fait que ce paramètre là, GenerateOverlapEvent, soit checké avec ce booléen, soit activé. Que ce soit sur l'un ou l'autre, hop, on a le GenerateOverlapEvent qui est activé. Ensuite, sur votre profil, sur le Collision Preset, vous avez différents presets. Et si je fais un bloc AllDynamic, par exemple, vous avez vos Object Responses qui vont être bloqués. Donc tous les autres types d'objets qui correspondent à WorldStatic, WorldDynamic ou Pawn vont être bloqués. Et du coup, ça ne va pas générer d'OverlapEvent. Donc il vous faut, par exemple, sélectionner un preset comme OverlapAllDynamic ou tous les objets ici. Donc moi, ça m'intéresse, du coup, pour faire la démo. Le WorldStatic, WorldDynamic, le Pawn sont Overlap. Donc ça, c'est la réponse, en fait, que je vais avoir sur le box ou la capsule. Hop. Et du coup, sur mon node, ici, ActorBeginOverlap, il va venir récupérer mes components, mes différents components, et voir s'il y a un Event, un OverlapEvent qui est généré. Donc la différence, c'est que, ici, sur mon component, vous pouvez bind, en fait, d'autres events qui sont spécifiques aux components que vous avez dans votre acteur. Donc ici, par exemple, ma box, c'est affiché entre parenthèses pour indiquer que ce node, ici, correspond à la box parce que je peux faire la même chose sur ma capsule. Donc un BeginOverlap ou un EndOverlap. Donc la différence entre les deux, c'est que celui-ci, il va venir récupérer sur tous mes components qui peuvent générer une collision dans mon acteur, et vous dire, attention, vous avez quelque chose qui overlap, alors qu'ici, ça va être sur quelque chose de bien précis. Par exemple, on va faire un print, et on va retourner, en fait, le nom de l'actor dans lequel mes collisions, mes components vont entrer dans son espace, dans l'espace de l'actor. Et par exemple, ici, sur mon BeginOverlap, sur ma box, on va refaire un print, et on va faire, tout simplement, box BeginOverlap. Donc aussi, on va mettre un peu plus long, histoire qu'on puisse bien voir, à 5 secondes. Oui, je n'ai pas placé ça dans mon level, ça va être mieux, quand même. Et j'ai dû oublier d'enlever le Hide in Game, ça va être plus simple pour les voir. Voilà. Donc si vous avez retenu ce que j'ai fait, normalement, si je mets ma capsule dans l'espace de mon pawn, je devrais juste avoir, en fait, le nom de l'actor dans lequel la capsule va entrer aux collisions. Donc c'est ce qui est le cas. Et par contre, si je mets mon cube dans l'espace de mon pawn, j'ai mis un, mon box BeginOverlap. Mais j'ai aussi mon First Person Character 2 qui est affiché. Tout simplement, comme je le disais, ici, il va récupérer tous les Components qui génèrent un Overlap. Et ici, ça va être simplement sur votre primitive. Donc ça peut être aussi un Static Mesh ou un Skeletal Mesh. Ou une Sphère, d'ailleurs. Donc là, les trois collisions par défaut qui existent dans le moteur, c'est la Box, Capsule et Sphère. Et les deux autres primitives qui génèrent les Overlap Event, c'est les Skeletal Mesh et Static Mesh. Donc on peut faire la même chose sur le Static Mesh, juste pour vous montrer avec une collision qui est un peu différente. Hop, je vais prendre un caillou que j'ai récupéré sur Megascan. Hop, on va le scale un peu ce qu'il est petit. Donc attention, dans ces paramètres de collision, il doit bien y avoir le Generate Overlap Event. Ici, il est en Block All Dynamic, donc là, il n'y a pas d'Event qui va être généré, mais je vais le placer en Overlap All Dynamic. Hop, donc là, théoriquement, si je mets mon caillou dans l'espace de mon Pawn, j'ai bien mon Overlap Event qui est généré. Donc ici, c'est vos nodes par défaut, je dirais. Enfin, c'est la base, en fait, des collisions. Mais quand vous faites une recherche, Overlap, vous avez bien d'autres choses. Donc pour le moment, je vais enlever mes Components. Alors là, oui, il n'est pas content parce que... Donc ça, je peux l'enlever, je n'en ai plus besoin. Hop. Overlap, voilà, c'est un peu plus clair. Vous avez différentes choses. Donc les Assign et Bind, bon, je pense que vous avez compris, en fait, ce que t'es ces nodes-là. On peut voir vite fait ensemble, en fait, c'est pour permettre de Bind an Event sur votre actor. Donc de façon, je dirais, plus manuelle ou lorsque vous avez une référence à un actor. Donc ici, le plus intéressant, c'est dans une autre classe ou, pour l'exemple, dans mon Level Blueprint. Je vais venir faire une référence à mon Overlap Actor. Et je vais pouvoir vous dire, Bind an Event to an Actor Begin Overlap. Donc ça va me permettre, en fait, de récupérer les Overlap Events qui sont générés dans cet Actor, dans mon Level Blueprint. Donc ensuite, après, vous créez votre Event, vous pouvez créer soit un Custom Event, soit une fonction. Si vous cliquez là-dessus, en fait, il vous fait directement vos inputs sur votre fonction. Donc qui correspond à la signature, en fait, qui est retournée sur le On Actor Begin Overlap. Et vous pouvez faire la même chose avec un Custom Event. Vous pouvez aussi faire ça directement, relier votre Custom Event à votre Event. Et au final, vous avez votre Assign. Qui va, en fait, faire la même chose, mais de façon automatique. Il va vous créer un Custom Event automatiquement, avec la bonne signature. Donc ça peut être plus rapide. Hop, j'enlève tout ça. Donc on revient sur les Overlaps. Et ici, vous allez voir d'autres choses. On a Box Overlap Actor, Box Overlap Component. Vous allez avoir la même chose, mais avec Capsule et les Sphères. Par exemple, je vais prendre une Sphère Overlap Actor. Donc ici, je vais le faire sur l'Event Tick pour le tuto. Mais vous pouvez bien évidemment le faire à n'importe quel moment. Dans une fonction, OBEGINPLAY, peu importe. Donc ce node ici va récupérer en input, d'abord la position. Donc vous pouvez lui indiquer la position que vous voulez. Moi, je vais juste simplement récupérer l'Actor Location. Lui indiquer une Sphère Radius. Donc là, les paramètres, ce sera en fonction de la Shape que vous allez sélectionner. Que ce soit une Box ou une Capsule, vous aurez des paramètres différents. Les Object Types. Donc ici, c'est pour filtrer les Object Types que vous allez détecter. Donc un Board Static, Board Dynamic ou un Pawn. Je le rappelle, c'est ce que vous avez ici. Par exemple, sur ma Capsule, j'ai un Object Type Pawn. Alors que sur mon Actor, ici, si je fais, par exemple, une Box, je vais avoir un World Dynamic. Donc en fonction, ici, des Object Types que vous ajoutez dans votre tableau, il va détecter tel ou tel Actor dans votre Level en fonction de son Profile, de son Object Type. Ici, vous avez un filtre. En fait, c'est tout simplement filtrer les résultats en sortie ici. Donc il vous retourne des Actors, un tableau d'Actors. Et vous pouvez filtrer par classe. Donc par exemple, je pourrais mettre, qu'il ne me retourne que les Characters, la classe Character qui va Overlap. Et tout le reste, en fait, il ne va pas vous le retourner. Donc si on va laisser en Node, parce que de toute façon, dans mon Level, j'ai que mon Pawn ici, qui génère les Overlaps. Actor to Ignore, bon, je pense que c'est suffisamment compréhensible. Ici, je mets ma propre classe, ici, Overlap Actor. Pour éviter, si j'avais une collision, en fait, par exemple, une sphère, ici, il me retournerait, en fait, ma propre classe, en fait. Tout simplement parce que lui, en fait, ils sont fous dans quelle classe il est exécuté. Il va retourner tout ce qui va Overlap à telle position dans tel rayon. Donc ici, j'enlève ça. Vous avez un booléen qui va vous dire, est-ce qu'il y a un Overlap ou pas. Et ensuite, vous pouvez faire un Forage Loop ou autre chose, pour récupérer éventuellement le nom de l'actor dans lequel l'Overlap a été détecté. Donc ici, je le fais à l'Eventic. Et si je me rapproche de mon Pawn, il y a bien le nom du Pawn qui m'est retourné. Voilà pour l'Overlap Actor. Donc vous avez la même chose en Component. Donc vous avez les mêmes inputs, simplement, là, sur le ClassFilter. Vous avez un ClassFilter qui est fait sur les Components. Donc vous pouvez, par exemple, lui dire que je veux que tu me retournes que les Components de type SkeletalMeshComponent. Par exemple, sur mon First Person Character, si mon Mesh, ici, avait un Overlap Event qui était généré, il va me retourner, simplement, mon Mesh 1P. Et pas la Capsule ou autre. Donc il va me retourner, en fait, que les SkeletalMesh qui vont générer ce Overlap Event. Donc ça, je l'ai oublié de le dire dans la vidéo. Si vous voulez, en fait, qu'un Overlap Event soit généré ici, dans votre classe, vous devez avoir le Generate Overlap Event sur l'actor, en fait, je dirais, de destination. En fait, si vous avez une collision qui arrive dans son espace, mais qu'il n'y a pas de Generate Overlap Event, vous n'allez pas avoir, ici, d'Event qui va être généré. Il faut que vous ayez vos deux acteurs, en fait, les deux collisions qui vont entrer l'une dans l'autre, qui est ce paramètre d'Activer. Ensuite, à partir du moment où ce n'est pas ignoré, que ça soit en Overlap ou en Block, vous allez avoir un Overlap Event qui va être généré, puisque, ici, en fait, il va y avoir un Overlap. Donc, ce n'est pas problématique si vous avez un Block, ici. Comme vous avez pu le voir, ici, c'est Block, et pourtant, j'ai bien le nom du Pawn qui est retourné. Donc, ce n'est pas un souci. La seule chose qu'il vous faut, c'est que, là, dans votre acteur, vous ayez un Overlap sur les différents types d'objets. Donc, là, le Component, il va vous retourner, comme je le disais, le Component. Donc, on peut faire le test vite fait. Donc, là, oui, forcément, ce n'est pas le bon input. Voilà, et ici, il devrait me retourner, si je lui mets les bons paramètres, j'ai mis 50, Object Type. Ici, il va me retourner le nom de la capsule. Donc, ça va être Collision Cylinder. Hop. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait une connerie ? Non ? Let's faire Overlap. Tout ça. Ah oui, d'accord. Bon, ici, j'avais laissé mon filtre, et du coup, comme je n'ai rien dans ma scène, aucun Skeletal Mesh qui me retourne un Overlap Event. Du coup, il ne me retourne rien ici. Donc, comme quoi, les filtres fonctionnent bien. Et ici, voilà, je devrais avoir mon Collision Cylinder. Parfait. Donc, vous avez la même chose avec le Box et la Capsule. Donc, là, je ne vous fais pas la démo. C'est exactement la même chose, mais avec une forme différente. Et vous avez, dernièrement, Component, Overlap, Actor ou Component. Donc ici, celui-là, il est un peu particulier. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir une Shape qui est intégrée au Node, ici, vous devez lui donner une primitive. Donc, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un Skeletal Mesh, un Static Mesh, ou mes différents types de collision. Donc là, on va faire le test avec un Static Mesh. On va reprendre mon caillou que j'avais tout à l'heure. Ici, vous devez lui mettre les bons paramètres. Sinon, ce Node ici ne va pas fonctionner. Donc, c'est la différence entre les deux. Et ici, il récupère vraiment la primitive et ses paramètres. Donc, son profil, son collision preset, et son Generate Overlap Event. Donc, je peux lui donner mon Static Mesh. Ici, on va faire la même chose. Vous pouvez lui donner un Transform. Donc, sa Location, Rotation et son Scale. Donc, il peut être différent, en fait, de ce qu'on a ici. Donc, il y a 0, 0, 0 et un Scale de 10. Donc, vous pouvez lui donner complètement autre chose. Donc, moi, là, pour le tuto, je vais récupérer le Get Actor Transform. Les Object Types, on va reprendre les mêmes. Vous avez un filtre par rapport à un Actor. Donc, qu'on a vu tout à l'heure. L'Actor to Ignore, je vais faire la même chose. Et du coup, ici, je vais pouvoir reprendre ici. Parce que là, mon Noteput, c'est un Array d'Actor. Oups. Voilà. Et du coup, si on teste. Dès que j'approche ma collision de mon caillou ici. Donc, qui est un peu particulière. Si on regarde. Player Collision. Hop. Qui n'est ni une sphère, ni une box, ni une capsule. Donc, c'est une Convex Collision. Et bien, dès qu'elle rentre en collision, qui rentre dans l'espace de la capsule du Pawn, on a bien le nom de notre Pawn qui est retourné. Hop. Je vais remettre ça en lit. Vous avez deux autres paramètres. Enfin, deux autres nodes qui sont le GetOverlappingHactor ou IsOverlappingHactor. Donc, on va voir les deux. IsOverlapHactor. Donc, vous avez la même chose avec les components. Mais je pense que vous avez bien compris la différence entre les deux. Donc, ici, on va pouvoir supprimer tout ça. Hop. Donc, ces nodes-là, en fait, il va faire exactement la même chose que ce que vous avez ici. Actor BeginOverlap. Sauf que, ici, sur cet event-là, il va être appelé à chaque fois que vous allez avoir votre primitive, votre component qui va générer un overlap event. Ici, vous allez pouvoir l'appeler quand vous le souhaitez. Que ce soit au TIC, au BeginPlay, ou dans une fonction que vous avez créée. Donc, on va faire juste, pour l'exemple, la même chose. Je ne peux pas faire ça comme ça. Hop, print. Donc, ici, il va aller checker, en fait, tous les components que j'ai dans mon actor, dans ma classe. Et il va aller voir s'il y a des overlap event qui sont générés. Tout simplement. Donc, ici, j'ai que mon static. Mais, je vais rajouter une box, par exemple. Je vais la placer un peu plus loin. Hop. Et on va pouvoir voir, ici, alors, je ne l'ai pas mis en désactiver le hidden game, mais on devrait, voilà, ici, avoir notre event qui nous affiche bien l'actor, en fait, que j'overlap. Vous avez la même chose, ici, avec la static mesh. Hop. Et attention, quand vous faites une recherche, par exemple, overlap, et que vous avez, entre parenthèses, en fait, le component que vous avez dans votre classe, il va, alors, si je reprends le même getOverlappingHactor, si je reprends ma static mesh, il va prendre, ici, une primitive. En fait, c'est juste fait dans la classe primitive.h, enfin primitive component.h. Et ici, ça va être dans votre, dans la classe actor. Donc, si vous prenez votre primitive et que vous la mettez en target, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si vous prenez, ici, votre primitive, enfin, le même node, mais qui est exécuté dans la classe primitive, vous allez pouvoir lui donner n'importe quelle primitive. Voilà. Donc, attention, quand vous faites une recherche, à ce que vous sélectionnez ici. Donc, tout ce qui est entre parenthèses, c'est que le node est appelé à partir de la classe primitive, alors qu'ici, c'est appelé à partir de la classe actor, quand vous n'avez rien entre parenthèses. Donc, c'était la petite différence. Et enfin, pour finir, on a le node isOverlappingHactor. Donc, lui, il vous renvoie un booléen. Je n'ai même pas besoin de faire ça comme ça. Comme je le fais dans le, l'event tick, je peux m'amuser. Je mets le 0,1. On va enlever du log. Tout simplement, on va retourner le résultat ici, vrai ou faux. Donc, lui, il est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il lui faut, en fait, un, un actor en référence. Donc, par exemple, je me fais une variable, actorF, que je mets en Instantiate, InstantiateTable. Et lui, il va venir simplement tester si un de vos components dans votre classe va overlap l'actor qui lui est mis en input. Donc, par exemple, si je ne mets rien ici, il ne va rien se passer. Donc là, il me renvoie false. Peu importe si j'overlap ou pas, il ne se passe rien. Par contre, si je lui donne mon pawn comme étant un actor ref, dès que je vais venir overlap le pawn, il va me renvoyer true, tout simplement. Donc, c'est la seule chose qui fait vrai ou faux. Ça peut être utile pour certaines choses. Voilà en ce qui concerne les différents overlaps que vous pouvez avoir. dans l'Unreal Engine, il me semble que je n'ai pas oublié quoi que ce soit. Donc là, vous pouvez une bind les events, mais bon, je pense que vous avez compris à quoi ça servait. Si ce n'est pas le cas, dites-moi en commentaire. Je ferai une petite vidéo de 30 secondes pour vous montrer ça. Donc pour vous montrer un cas un peu plus concret, on va reprendre ce que j'avais fait dans une précédente vidéo où j'avais mon character en fait, qui pouvait envoyer des projectiles comme ça. Donc selon une trajectoire, que j'avais fait dans une précédente vidéo, où je montrais en fait le node predict projectile path qui permet d'avoir la trajectoire d'un projectile. On va reprendre un actor, on va appeler ça grenade. Donc on va se faire un static mesh. On va se faire une sphère collision. Qu'on va mettre en voûte. Sur cette sphère, on va lui mettre un radius. Alors ça va être selon le static mesh ici. Hop, je vais prendre ça. Il me semble qu'il est énorme ce truc, ouais. On va prendre ça. Mon radius, je vais le mettre à peu près à l'échelle. La même taille, pardon. On va mettre 15. Il me semble que 15 c'est pas... Si, je vais peut-être mettre 10 parce que... Sur mon code. Voilà. Parfait. Donc là j'ai mon projectile, en fait ma grenade. Sur mon static mesh ici, j'enlève les collisions. Et generate over la pavement. Sur ma sphère ici, je dis qu'il bloque absolument tout. Pas besoin de generate over la pavement. Puisque là on va s'amuser à utiliser les nodes qu'on a vu. Il me faut le mouvement ici. Projectile movement. Voilà, tout simplement. La velocity, on va laisser ça sur X. Et l'initial speed, on va mettre milieu. Hop. Donc il n'y a pas autre chose à paramétrer. Normalement voilà, il ne bouge pas. Parfait. Donc ici sur notre projectile movement, on va récupérer le on projectile stop. Donc quand le projectile s'est arrêté. On va faire un sphère overlap actor. Non, plutôt en component. Ça va être plus simple. On va récupérer l'actor location. Donc là ce que j'essaye de faire, quand même pour vous expliquer. C'est tout simplement une grenade qui va venir en fait récupérer tous les components qui simulent la physique. Donc comme ici, c'est simulate physique. Donc il va venir récupérer en fait le static mesh component. Et il va les faire un peu léviter. Voilà, on va désactiver la gravité. Et on va les faire un peu léviter avec un petit impulse. Donc par exemple ici, je vais mettre 500 sphère radius. Les object type. Je veux dire, pas les static. Parce que je veux que ça soit dynamique. On ne va pas ajouter le bone. On peut prendre les physics body. Et c'est à peu près tout. Hop, on va enlever celui-là. On ne va pas filtrer par rapport aux components. On va juste ignorer la grenade elle-même. Hop, on sauvegarde. Donc ici, s'il me retourne bien quelque chose. Je vais prendre mes components. Faire un for each loop. Et je vais tester s'il simule la physique. Donc is simulating physics. Donc si c'est vrai. Hop, je désactive la gravité. Let enable gravity. Donc je la désactive. Et je vais ajouter un petit impulse. Hop. Là ici, on va enlever en fait la masse qu'il peut y avoir sur l'objet. Donc ce sera plus simple pour l'impulse. Et on va le faire tout simplement en Z. Donc ici, je vais le mettre en paramètres. Si j'ai besoin de modifier. On va mettre. Impulse. Force. Et par défaut, je vais mettre 10 par exemple. Donc ça me semble pas mal. Une fois qu'il a fait ça. Il faut quand même que je stocke. Ici. Donc le mieux. C'est de le faire par rapport à là. Hop. Je fais un promote to variable. Ici j'ai mes. Array elements. Donc ils sont bien des primitive components. Je fais mon array. Je les ajoute à mon tableau. Pour pouvoir les récupérer ensuite. Je fais un délai. Et je dis par exemple. La durée de vie. De ma grenade. Et de. 10 secondes. Donc une fois qu'il a exécuté. Voilà. Tout ce qu'il y avait dans. Dans le tableau. Il attend 10 secondes. Et de nouveau. On fait un forage loop. Et on réactive la physique. Enfin la gravité. Sur nos acteurs. Sur nos components pardon. Hop. Gravity enable. Et ensuite. Au complete. On destroy. Notre acteur. Notre grenade. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc une fois que mon. Caractère en fait. Jette une grenade. À l'endroit voulu. Il va récupérer. À la position que je lui ai indiqué. Et selon son radius. Tous les components. Qui sont. Dans la shape. En fait. Qui est dans la collision. Et il va désactiver. La gravity. Et ajouter. Un petit impulse. Tout simplement. En fait. Pour voir. En fait. Les acteurs. En fait. Un peu. Voler. Ensuite. Il attend 10 secondes. Et réactive la gravity. Et il détruit. La grenade. Donc. Pour tester. Ça. On peut le faire. Sur les cubes. C'est pas top. C'est pas sympa. On va faire ça. Alors. Je me suis fait un petit outil. Alors. Lequel que c'est. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc là. C'est un petit outil. On verra ça dans une autre. Vidéo. C'est un truc que je me suis fait. Hop. Je vais sélectionner. Par exemple. Ce caillou là. Minimum scale. On va laisser à 1. Le max. On va mettre 20. Hop. Loop. 05. Sempai. Pareil. Et là. On va spawner des acteurs. Hop là. Parfait. On va tester. On va tester. Un truc normalement. Qui va être assez sympa. Théoriquement. Si j'ai bien fait mon boulot. Simulat physique est activé. C'est removable. Parfait. Donc on va tester ça. Et donc. On va venir mettre ça au milieu. Hop. D'accord. Il se passe rien. J'ai peut-être oublié. Une chose. C'est que là. Dans mon character. Dans ma grande classe. Je l'avais fait. D'accord. Donc j'aurais dû en fait le faire à partir de ma classe. Donc c'est pas grave. On va faire un reparent. Donc vous avez vu en fait. Comment j'ai fait. Simplement. Je vais réutiliser ma classe C++. Parce que dans mon character. C'est une classe C++ qu'il me faut. A la base. Donc là. Je vais faire un reparent. Alors je sais plus ce que ça se trouve ça en plus. Voilà. Reparent blueprint. Et je vais prendre. Unreal tutorial grenade. Hop là. Donc forcément. J'ai des trucs en double. Projectile movement. J'en ai plus besoin. Il me semble. Ou alors c'est celui-là. Alors c'est bien celui-là il me semble. Hop. Oui c'est tout simplement ce que j'avais ça. Hop. Donc désolé. Pour ce petit aparté là. Je vais peut-être couper la vidéo. On va enlever du coup nos trucs ici. Donc on a la même chose. Dans la collision. Ici j'avais mis combien ? 10. J'ai mon block all. Hop. On remet. Notre static mesh. Il me semble. 0. 0. 0. Parfait. Voilà. Donc ça change rien en fait sur. Le reste des nodes qui sont exécutés ici. Tout simplement je devais avoir des paramètres sur ma classe C++. Non même pas. Je ne vais même pas commencer ça. Ok parfait. Donc là dans mon character. Je vais tout simplement mettre dans mon projectile. Grenade class. Euh. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il déconne. C'est pas grave. Je vais prendre celle-là. Non c'est grenade pardon. Hop. 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 Voilà. On a ce qu'on voulait. Du coup j'ai ma grenade qui devrait durer 10 secondes théoriquement. Voilà. Parfait. Donc là on a un petit effet sympa. Hop. Il récupère en fait tous les acteurs qui sont dans son. Enfin tous les components qui sont dans son rayon. Et qui simule la physique. Et désactive leur gravité. Ce qui permet d'avoir un petit effet sympa. Jusqu'à ce que la grenade se détruit elle-même. Parfait. Donc voilà. C'était un petit exemple. Euh. Concret. Voilà. Que je voulais vous montrer. Avec ce node ici. Donc voilà en ce qui concerne les différents. types d'overlap que vous avez. Dans le Lunar Engine. Euh. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter. Et à liker. Si vous avez aimé cette vidéo. Euh. N'hésitez pas aussi à aller sur Patreon. Newtips. Euh. Me supporter. Euh. Donc continuez à développer. Et. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.